Pour comprendre l'effet Compton, il faut avoir quelques notions de pétanque. Supposons qu'une boule de pétanque au repos, la boule 2, soit percutée par la boule 1, la boule incidente. La boule 1 va être diffusée avec un angle θ et la boule 2 va partir de son côté. L'énergie initiale va se répartir sur les deux boules, la boule 1 et la boule 2, et cette énergie, la répartition de l'énergie entre les deux, dépend de l'angle θ, qui s'appelle ici l'angle de diffusion. En pétanque, on peut avoir ce qu'on appelle une rasante. Une rasante, c'est lorsque la boule effleure la boule 1, effleure la boule 2. Donc elle va diffuser avec un angle très petit, elle va perdre très peu d'énergie, et la boule 2 va juste partir avec une énergie très faible, à la limite quasiment nulle. Ce coup-là sert à pousser la boule 2, par exemple, pour la rapprocher du cochonnet, donc avec une énergie très faible. Donc une diffusion avec un angle de θ de 0 degré correspondra à une faible énergie pour la deuxième boule. On a aussi le carreau. Le carreau, c'est lorsque la boule 1 va percuter de plein fouet la boule 2, et diffuser à 180 degrés, c'est-à-dire en fait la boule 1 revient sur ses pas. C'est le cas où la boule 2 va prendre un maximum d'énergie, et elle va partir dans l'axe avec une énergie, un max, la plus grande énergie qu'elle puisse avoir lors de cette collision. Eh bien, l'effet contone, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas des boules de pétanque, mais un photon et un électron. Voici la situation initiale. Un photon est incident sur un électron. Un photon se rapproche d'un électron. La situation au niveau de l'énergie, on a l'énergie du photon, qui est H nu, et l'électron qui a une énergie nulle, il est au repos. Le choc se produit, le photon est diffusé avec un angle θ, et l'électron part de son côté. L'énergie se répartit entre le photon diffusé et l'électron rapide. La conservation de l'énergie va faire que l'énergie initiale Eγ est égale à l'énergie du photon diffusé Eγ' plus l'énergie de l'électron. Les formules que vous voyez ici sont dues à Compton. L'énergie du photon diffusé, Eγ', est égale à Eγ sur 1 plus α, facteur de 1 moins cosθ. θ est l'angle de diffusion, et α est un coefficient. α, c'est Eγ sur M0c2, c'est-à-dire l'énergie du photon γ sur 511, lorsqu'on exprime l'énergie du photon γ en Kev. L'énergie de l'électron est le complémentaire. Donc l'énergie de l'électron va être Eγ moins Eγ'. Il a pris le restant d'énergie. Lorsque l'on calcule, cela fait cette expression, Eγ, facteur de α, facteur de 1 moins cosθ, sur 1 plus α, facteur de 1 moins cosθ. On prend les deux cas extrêmes. Pour une diffusion rasante, le photon ne change quasiment pas sa direction initiale. θ égale 0. Et à ce moment-là, l'énergie de l'électron est égale à 0. Et l'énergie du photon diffusé est égale à l'énergie du photon incident. Donc, à la limite, pour une diffusion complètement rasante, il n'y a pas de transfert d'énergie. Pour une rétrodiffusion, le carreau, en physique, s'appelle la rétrodiffusion. Pour une rétrodiffusion, on a un angle de diffusion à 180 degrés. L'énergie de l'électron, c'est l'énergie maximale. Il ne peut pas avoir plus d'énergie que cette énergie-là lors d'une diffusion Compton. c'est e-gamma, facteur de 2α sur 1 plus 2α. On remarque que ce n'est jamais 100%. Il n'y a jamais 100% de l'énergie du photon incident qui va passer dans l'électron. Et l'énergie du photon diffusé, c'est ce qu'on appelle l'énergie de rétrodiffusion. C'est la plus petite énergie qu'un photon diffusé pourra avoir après une diffusion Compton. C'est e-gamma sur 1 plus 2α. Il faut noter donc, retenez, que lors d'une diffusion Compton, le photon ne donne jamais toute son énergie à l'électron. Il y a un maximum et ce maximum est obtenu pour θ égale 180 degrés. C'est ce qu'on appelle le front Compton. et ce qu'on appelle le front Compton. Merci.